Qui passe sur le côté, et c'est toujours Mornay Van Dikerck. Le corps sud-africain qui emmène actuellement le peloton. Mornay Van Dikerck, Alexis Goujar, et nous sommes à 2 km de l'arrivée. Les deux derniers kilomètres, la remontée de l'équipe groupe AMA-FDJ. Une formation dans laquelle évolue le britannique Lewis Askei. L'homme qui, rappelons-le, avait brillé au championnat du monde. Voilà l'équipe groupe AMA-FDJ qui a pris la tête. On est maintenant à moins de 2 km de l'arrivée. On retrouve également les coéquipiers de Julien Simon. L'équipe de l'équipe Saint-Michel, au vert 93, qui remonte 1,5 km de l'arrivée. L'équipe pelote au soudal, qui passe sur le côté, qui tente de remonter une formation dans laquelle le plus titré du peloton, Philippe Gilbert. Il y a également Verscav et Barberon. On est maintenant à 1,3 km de l'arrivée. Le cal va aller chercher la victoire. Comptez droit de la route, remontez. Des coéquipiers de l'équipe AG2R Citroën. Toujours le tout soudal qui emmène avec Verscav. 1 km, voilà le dernier kilomètre. Et le sprint est lancé dans une poignée de secondes. 2 coureurs, 3 coureurs de l'équipe Saint-Michel. Au vert 93, toujours au commandement alors que nous sommes maintenant 800 mètres de la ligne d'arrivée. Dans un cours instant, nous allons percevoir le peloton. On voit également Matteo Trendyne et Gaviria en première ligne. Et la remontée de Askay, le corps britannique, 4e des championnats du monde. Dans la catégorie Espoir, le corps britannique qui emmène. Il reste maintenant 400 mètres. Voilà la dernière ligne droite. Askay est au commandement. On voit les coureurs de l'équipe UAE Team Emirates. Et le sprint est lancé maintenant à quelques 300 mètres de la ligne d'arrivée. Qui va aller chercher la victoire avec un peloton qui prend tout l'argent de la route. On a vu tout à l'heure Askay, on a vu Trendyne, on a vu Gaviria. Et nous avons la remontée avec les coureurs de l'équipe Movistar. Et la victoire qui revient donc au cours de la formation Movistar. Movistar, on va voir, confirmation, Aaron Gourou, 3e de l'étape d'hier. Et donc le vainqueur, Clément Venturini, le corps de l'équipage G2R. Citroën termine 2e. Je crois que vous pouvez applaudir tout le peloton. Quelle course, quelle finale. Donc ici pour...